Les morts peuvent-ils nous écouter en islam ? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu Beaucoup de musulmans se posent des questions concernant les morts. Les morts nous entendent-ils ? Les morts nous voient-ils ? Les morts nous parlent-ils ? Les morts sentent-ils notre présence lorsqu'on les visite ? Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des preuves concernant ce sujet. Certaines sont authentiques et d'autres moins authentiques voire très faibles. Donc le musulman lambda est exposé à tous ses différents avis. Et il est difficile pour lui de s'y retrouver. Et aussi, beaucoup de personnes ont fait l'amalgame entre entendre et écouter. Deux notions totalement différentes dans notre charia. Pour cette raison, dans cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier ce sujet juridique. Mais qui fait aussi partie du dogme, c'est-à-dire de la aqida. Car c'est un sujet spécifique au monde de l'invisible. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, est que toute œuvre s'interrompe à la mort du musulman. Le prophète a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent hormis trois. Une aumône courante, un savoir utile et un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Donc, la règle numéro un qu'il faut comprendre, c'est que le défunt n'entend rien de ce que peut lui dire un vivant. Basé sur cette preuve-là qui est, tu ne fais pas entendre aux morts. Innaka la tusmi'ul mawta. Et ce verset-là, c'était lorsqu'Allah s'adresse à son prophète. Parfait. Et à cela s'ajoutent deux exceptions. La première est que le serviteur, lorsqu'il est placé dans sa tombe et que ses compagnons tournent le dos et s'en vont au point qu'il entend le bruit de leurs sandales. Donc vous voyez dans ce hadith, le mort n'entend que le bruit des sandales. Deuxième exception à cette règle-là, en continuant dans ce hadith-là, son âme est alors ramenée dans son corps. Deux anges viennent alors à lui, le font asseoir et lui disent « Qui est ton rab ? » Il répond « Rabbi Allah ». Donc à ce moment-là, il entend, il écoute pour pouvoir répondre à ces trois questions-là. Donc hormis ces deux moments basés sur des preuves authentiques, le mort n'entend pas. Et cette vie, les pâlemiens bien sûr, mais celui de Aïcha, de Ibn Abbas, de Ibn Masoud, la vie de Jumeur aussi, la majorité des savants. وهو قول à Ibn Abidin, à Ibn L'Hammam, à Ibn Nujaym, à Ibn Hafsaki, et autres, et d'autres, et d'autres, 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 d'autres. Je n'ai jamais entendu quiconque savant dire qu'un mort entend de la même façon que lorsqu'il était vivant. Et à travers ces hadiths, on comprend que le mort entend, mais c'est une audition limitée et spécifique, comme mentionné dans les hadiths. Certaines personnes ont pris ces deux cas spécifiques et on en fait une généralité. Résultat, aujourd'hui, on a des gens qui pensent que nous pouvons parler aux morts. Il y a des gens qui passent des heures aux côtés des tombes de leurs proches et ils leur racontent en détail ce qui se passe. Cette semaine, Abdullah a eu son bac, mais il l'a eu au rattrapage. Rachida va se marier avec son cousin, et ainsi de suite. Donc l'objectif de visiter une tombe, ce n'est pas de tchatcher et vérifier s'ils nous entendent lorsqu'on leur parle, mais plutôt le rappel de la mort de l'au-delà. Et ce rappel nous poussera à œuvrer dans le bien et aussi une opportunité pour le défunt de lui faire bénéficier de nos invocations. Car lui, maintenant, fait partie du monde des incapables d'œuvrer dans cette dunia. Et en ouvrant aussi à cette porte du fait que les morts peuvent nous entendre, peuvent nous écouter, et donc comprendre ce que l'on leur demande, cela peut porter à confusion certains musulmans que les morts ont des capacités. Par exemple, à exaucer nos invocations, et cela sera du pur shirk, du politéisme. C'est aussi ouvrir la porte aux innovations. J'ai vu de mes propres yeux des personnes allant chaque vendredi dans un cimetière et payer des étudiants pour lire le quran sur l'un de leurs défunts, en espérant que cela les aiderait dans leur tombe. Car ils partent du principe que les morts entendent, donc ils perdent leur temps et leur argent. J'en profite aussi pour vous donner une règle. Les paroles des savants ne sont pas un dalil en eux-mêmes. Car beaucoup de personnes rapportent des paroles d'Ibn Qayyim, du livre Al-Rouh ou d'Imam Al-Suyuti, le livre Al-Hawiya fil Fatawa, que les morts reconnaissent les personnes qui les visitent. Qu'ils t'entendent lorsque tu leur parles, que les morts se visitent l'un les autres. Toutes ces paroles de savants sont basées sur des athar, donc pas des preuves authentiques. Beaucoup d'entre eux sont faibles ou pas assez explicites. Il faut comprendre cela, bien distinguer entre la preuve et l'argumentation qu'utilise un savant. Pour donner un avis, l'argumentation est une méthodologie et non pas une preuve en elle-même. Car si sa parole au savant est basée sur une preuve faible, ou bien qui n'est pas authentique, nous sommes contraints à délaisser sa parole et son argumentation. Même si ce savant-là est un savant noble, un savant qui fait partie des gens d'Ahl Sunnah ou Al-Jamaah et qui est connu pour ses écrits. Car le musulman, il ne doit suivre que la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'Imam Alekh a dit, toute personne ne peut se tromper à l'exception du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivons la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas s'élargir dans des sujets surtout comme ceux du Alam al-Ghaib qui est spécifique à l'invisible dont nous avons besoin d'avoir des preuves qata'iyya, des preuves immuables du Qur'an et de la Sunnah. En espérant que ce n'a pas été bénéfique pour vous et moi. Waffaqa koum allah lima yuhib wa arda wa sallamu alaykum wa rahmatullahu barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada